Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tirage différent pour vous aider avec cette période un peu compliquée du coronavirus. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser énormément de questions sur la sauce à laquelle vous allez être mangé. Donc j'ai décidé de faire 4 tas différents que vous allez pouvoir différencier avec mes bonnes tibétas et puis un petit chant rapide pour vous permettre d'aller vers le tas qui vous correspond le plus. Je prends différents oracles vraiment pour vous permettre de répondre à des questions je dirais ce serait plus un conseil de vos guides. Comment réagir face à la situation ? Qu'est-ce qui peut advenir ? Si vous avez des questionnements peut-être qu'on a des oracles qui vont y répondre je vais en prendre plusieurs. C'est vraiment l'idée de vous soutenir, de vous faire avancer et de pouvoir bien évidemment répondre au maximum aux questions qui vous taraudent. Voilà, on y va tout de suite avec ces 4 tas et le chant. Bisous, à tout de suite ! Allez, c'est parti pour le tas numéro 1 ! ... 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 demande ce que vous devez surmonter, on a quand même de la carte qui nous parle de développement et de la créativité, de développement de vos côtés créateurs. Peut-être êtes-vous dans une problématique de vous dire, est-ce que je vais devoir changer d'emploi ? Est-ce que je vais devoir peut-être envisager de faire autre chose ? Là, on vous dit de développer quelque part votre monde créateur, votre monde créatif. On vous demande d'être plus dans la discipline, vraiment de vous donner les moyens, prise du taureau par les cornes. C'est vraiment de vous dire, allez, on y va, vous en êtes capable, vous êtes capable de développer, de progresser, de vous adapter quelque part à la situation. Peut-être que vous devez transformer des choses à travers votre professionnel, peut-être que vous n'êtes pas obligé forcément de quitter une profession pour autre chose, peut-être que vous pouvez donner des idées à l'intérieur même de cette entreprise ou de créer quelque chose par rapport à votre propre idée ou éventuellement monter votre société. On vous dit d'être créateur, on vous dit d'y croire et on vous dit d'être pugnace. On vous demande de mobiliser vos forces. Là, la réponse, elle est plutôt positive puisqu'avec l'oracle de l'âme intuitive, dans ce vers quoi vous allez, on vous dit quand même oui et on vous dit relation. Donc la réponse est oui, on vous donne, alors oui, je viens de voir en plus que la réponse angélique est oui. Donc là, on est ultra positif concernant la situation qui vous pose problème par rapport au corona. On vous dit oui et on vous parle de connaissance, de compréhension, de croissance, de compromis, d'amour, de relation vers les autres. Alors, on pourrait vous dire pour certains, oui. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que vous devez développer un relationnel, est-ce que vous devez aller plus vers le contact avec autrui, est-ce que vous devez sortir d'une situation dans lequel, par exemple, vous êtes seul au travail et que vous avez envie d'être au contact plutôt de l'humain, que vous en avez un petit peu marre de la situation, là, on vous dit oui. On vous dit oui au relationnel, oui au contact avec les autres. Si vous avez des idées, si vous avez envie de développer quelque chose avec l'entourage, un développement relationnel, on vous dit oui. Alors, et curieusement, on a avec l'oracle de l'âme, les portes de l'âme, le conseil de votre âme, on vous parle d'ambition. Les voix, vos choix sont légitimes. Écoutez votre exigence intérieure et vivez grand. Et on a également le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Là, j'ai vraiment l'impression ici, dans ce tirage, qu'on me dit que vous avez vraiment des capacités, que vous avez la solution en vous, que vous êtes capable de faire avancer la situation. Il y a vraiment une idée de créativité à l'intérieur de vous, d'idées que vous pouvez apporter, que vous pouvez donner. Une situation que vous pouvez faire avancer, peut-être en faisant intervenir des gens à l'extérieur, peut-être en créant un relationnel un peu plus important au sein de votre entreprise ou de ce que vous avez envie de mettre en place. On vous demande peut-être de vous rapprocher des gens, de vous rapprocher de votre divin et d'être ambitieux. Là, il y a vraiment une... Là, c'est comme si quelque part, les guides vous mettaient un petit coup de pied aux fesses pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. On vous dit, mais bon sang, vous avez tout en main pour réaliser vos rêves, vous avez tout en main pour faire avancer la chose. On vous demande juste de faire preuve de discipline, de prendre le taureau par les cordes. Effectivement, la situation est compliquée, il faut vous adapter, mais on vous dit, en fait, ne mettez pas la clé sous la porte, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Il y a vraiment cette notion-là, ne baissez pas les bras, croyez que vous pouvez vous adapter à la situation et que vous pouvez vraiment vous sortir de ça. On vous dit oui deux fois avec deux oracles différents. Oui, oui. On vous parle d'ambition, on ne vous dit pas baisser les bras, on nous parle de relation, de compréhension, de compromis. On vous dit d'y croire. On vous parle avec la mission de vie de réseau de télécommunication et de conquérant de la guérison. Donc là, avec les réseaux de communication, on vous dit que vous avez, que les réseaux vont être très très utiles pour vous dans cette situation Covid. Alors, je vais vous lire la carte et on a également le conquérant de la guérison. Donc ça, ça peut peut-être concerner certains d'entre vous. Donc, je vous lis les messages. Alors, réseau de communication. Réseau de communication. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de votre vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouveau élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer tes visibilités avec des contacts importants. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine. Trouver une formation, une information importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors, sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache au moyen de télécommunication. Le conquérant de la guérison. On a également la carte du mois de novembre. Je vous lis la carte. Alors, le dirigeant, le conquérant de la guérison, le conquérant de l'enseignement. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas extrêmement être fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seul. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, potentiellement à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée dont dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Il y a pour moi dans ce jeu votre capacité relationnelle. On vous dit oui les relations. On vous parle d'ambition, de divin quand même en vous, en vous disant que vous êtes une lumière et que vous avez tout pour révéler votre vrai visage, d'être créateur de votre vie. On vous parle de communication, d'échange. Donc là, il y a vraiment une idée pour moi de vous êtes dans ce côté très sociable, très social. Vous pouvez aussi apporter forcément, pas forcément à travers le magnétisme. La guérison peut s'apporter à travers la voix, à travers votre simple présence lumineuse. Là, on vous met juste un petit coup de pied aux fesses en vous disant, eh tranquille, détends-toi, adapte-toi à cette situation Covid un peu compliquée, mais tu as tout en toi pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites. On vous dit, dans le triad, j'ai demandé dans les énergies actuelles, vers où on va par rapport à la situation si vous restez dans vos énergies actuelles. J'ai eu l'appel, l'énergie et le malheur. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée que vous êtes un petit peu dans une situation où vous baissez un peu les bras avec l'énergie et le malheur. Pour moi, vous êtes dans des énergies un peu de... Vous êtes un petit peu... Ouais, le moral dans les chaussettes. Bon, c'est un petit peu normal avec ce qui se passe, mais vous aimeriez retrouver un équilibre, une paix intérieure, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. La problématique, c'est que si vous ne changez pas vos idées, si vous ne sortez pas de ces énergies un petit peu négatives, vous n'allez forcément pas vous attirer des belles énergies extérieures qui vont vous permettre d'avancer et de vous sortir de cette situation. Pourtant, votre jeu est très positif ici. On vous dit juste de vous faire confiance, peut-être, peut-être de vous aider ou de communiquer un peu plus pour vous permettre d'avoir une aide extérieure. En tout cas, on vous demande de sortir de votre carapace ici et de vous ouvrir aux autres. Alors, soyez dans plus de discipline vis-à-vis de vous-même. Croyez à votre potentiel. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier tirage. Allez, on va voir le deuxième. Alors, avec le Tao, ce que vous devez surmonter dans cette problématique du Covid. Ensuite, on a un message de l'oracle de l'âme intuitive, vers quoi vous allez. Alors, il est où le deuxième ? Elle est là. Ensuite, les messages de votre âme avec les portes de l'âme. Ok. On a une carte pour la mission de vie, la réponse angélique et on a vers quoi vous allez si vous êtes dans des énergies actuelles. Alors, Alors, là, j'ai une notion de lenteur dans ce tirage. J'ai une notion de lenteur avec la réponse angélique. On vous dit pas le beau moment, lâchez prise. Peut-être que vous êtes dans un questionnement de savoir si vous devez changer quelque chose par rapport à la problématique du Covid. Et on vous dit que non. On vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Il y a une idée pour moi, quelque part, que vous devriez peut-être patienter encore parce que vous pourriez faire des mauvais choix dans la précipitation. On vous dit bien pas le bon moment, lâchez prise. Les énergies de la triade nous dit vers quoi vous allez dans les énergies actuelles. On a la carte du voyage et la carte de Alpha. C'est comme si on me disait attendez un petit peu que la tempête passe. C'est un peu l'idée. Patientez encore quelques temps. Là, pour vous, la renaissance, elle n'est pas pour tout de suite. J'ai la mort et la renaissance et j'ai l'ami dans le message de votre âme. Célébrez la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. C'est comme s'il y a quelque chose qui se terminait pour vous, pour ceux qui ont tiré ce tirage. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Est-ce que votre emploi, ça sent le roussi ? Est-ce que vous sentez que votre entreprise est en train de gentiment... Voilà. Est-ce que sentimentalement, par rapport au Covid, il y a des choses qui vous... Relationnellement ou au niveau de la santé, des choses qui vous préoccupent ? Il y a quelque chose qui est malheureusement ici, pour moi, en train de se clôturer, de se terminer. C'est quelque chose qui va prendre du temps, d'accord ? Mais le changement, ce n'est pas pour tout de suite ici, pour vous. On vous dit de faire preuve de persévérance, de maturité et d'endurance ici, avec la carte de la durée. Donc là, on vous dit plus patienter avant l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance. Ce qu'on vous demande vraiment de surmonter, c'est la durée, d'accord ? Avec l'oral du Tao, pour votre accomplissement. Donc là, vos guides, ils sont en train un peu de vous dire, cool, oui c'est compliqué, on sait, c'est difficile, mais c'est malheureusement une étape par laquelle vous devez passer, avec la guérison et l'univers, d'accord ? Guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Dans ce tirage, pour vous les amis, c'est comme si les guides vous disaient, oui, cette étape, elle est compliquée. La situation est difficile, mais quelque part, elle est là pour vous faire grandir. Elle est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Sur le premier tirage, on a déjà cette prise de conscience. Vous, vous êtes en train de prendre conscience d'une situation à travers cette problématique du Covid. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. On vous dit ne vous précipitez pas, ne vous stressez pas, laissez les choses passer, parce qu'après, c'est pour quelque chose de plus grand. On a la mort et la renaissance. Quelque chose se termine pour vous préparer à du renouveau. Mais on vous prépare. Le renouveau, il n'est pas tout de suite. Pardon. On vous dit qu'un ami peut vous aider. le message de votre âme, ici, à travers cette carte, par exemple. Excusez-moi. J'ai avalé de travers. On vous dit je vous aime. Et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc là, le message de votre âme vous dit que vous avez peut-être quelqu'un, un ami qui peut vous permettre de traverser cette situation qui, semble-t-il, paraît un petit peu difficile parce que vous avez quelque chose qui doit être transcendé sur la durée. Sur la mission de vie, on a haute responsabilité. Peut-être que ça vous concerne si vous avez un poste à haute responsabilité et que vous êtes un petit peu en difficulté en ce moment en vous disant mon Dieu, comment vont évoluer les choses avec toute cette situation. Là, on vous dit prenez votre mal en patience. Il y a un peu cette idée-là. Ne prenez pas de décision radicale. Ne faites pas de changement tout de suite parce que j'ai vraiment dans ce tirage cette notion de lenteur de vous dire laissez passer la tempête. Il y a un petit peu cette notion-là. Laissez venir les choses. Regardez un petit peu comment ça se passe, comment les choses avancent, évoluent. Mais ne prenez pas de décisions hâtives. On vous dit pas le bon moment, lâchez prise. Il y a vraiment une notion de lâchez prise ici. On l'a deux fois avec la guérison ici. On vous dit que vous êtes sur une phase de compréhension et de guérison. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer mais pour du renouveau derrière. Sauf que ça ne va pas se faire un claquement de doigts. Voilà, vous avez encore des étapes à franchir ici pour comprendre la situation et puis pour vous faire avancer et évoluer. Voilà pour ce tirage. Allez, on va voir sur le troisième. Allez, avec l'oracle de la triade. L'oracle du Tao, pardon. Ce que vous devez transsurmonter par rapport à la situation. Alors, j'ai trois cartes qui ont sauté. avec l'oracle de l'âme intuitive. Ce vers quoi vous allez. Le message de votre âme avec les portes de l'âme. La mission de vie. Et on a le message des anges ici. Alors, le troisième tas. Donc, ce que vous devez surmonter avec l'oracle du Tao, l'oracle de l'âme intuitive, vers où vous devez aller. Message de votre âme. Mission de vie. Message des anges. Et la triade pour les énergies. Vers quoi on va si vous êtes toujours dans cet état d'esprit. Alors, ce que vous devez surmonter. Nous avons eu la carte du doux de l'immobilisation de la vérité intérieure. Le doux nous parle de pénétration, d'approche en douceur. Avec le Tao. Influence subtile mais profonde. Modération. Compréhension. Non-violence. Immobilisation. Méditation. Renouvellement automatique. Sans froid. Détachement. Acceptation de soi. La vérité intérieure. Sagesse du cœur. Vision. Carté. Pureté. Connaissance intuitive. Conscience. Reconnaissance. De l'illusion. Alors là, pour moi, ici, c'est un jeu très spirituel. Puisqu'on nous parle dans ce que vous devez surmonter. On nous parle quand même de méditation, d'acceptation de soi, de connaissance intuitive, de clarté, de vision claire, de reconnaissance de l'illusion. Là, pour moi, il y a vraiment une sagesse intérieure à intégrer. Une compréhension de la situation qui vous traverse à travers le divin, en quelque sorte. Voilà. Vous devez aller chercher au fond de vous qui vous êtes et pourquoi cette situation vous met en difficulté. Pourquoi vous en êtes là s'il y a beaucoup de chamboulements par rapport au Covid, par rapport à votre situation actuelle. Elle est là pour vous comprendre. Quelque part, on a beaucoup de cartes qui nous parlent de spiritualité. Ici, on a aussi la carte de l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Et la carte de la santé, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps où un médecin disait que ce qui provoquait vraiment l'inflammation des organes, etc., vers une mort éventuelle, c'était une bactérie en fait qui était dans les intestins. Et cette bactérie dans les intestins, dans l'appareil digestif, elle est là si on mange mal. C'est pour ça que les personnes obèses sont plus impactées par le Covid parce qu'ils ont cette bactérie qui s'accroche au virus et qui engendre le dérèglement de tous les organes. Plus on a cette bactérie dans nos intestins et plus on est sujet à avoir un coronavirus qui nous attaque fortement. En revanche, si on se nourrit bien, qu'on a une alimentation saine, cette bactérie est moins présente dans nos intestins et du coup moins sujette à nous impacter par rapport au corona. Donc là, il y a vraiment pour moi une idée de vous dire si vous prenez soin de vous en quelque sorte, si vous faites attention à vous, si vous méditez, si vous allez vous balader dans la nature, si vous faites attention à ce que vous mangez, il y a des choses qui vont se passer en fait à l'intérieur de vous, il y a des compréhensions qui vont se faire et qui vont vous permettre de traverser la situation. Avec le conseil des anges, on vous dit repensez-y. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous taraude mais on vous dit d'y réfléchir. Avec le message de votre âme, on a la soumission. Vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. On a la sexualité sacrée. Vive l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Vous êtes protégés ici. Je sens beaucoup de protection parce qu'on a également la carte de la prière avec l'oracle de la triade. Donc, c'est comme si on vous demandait de vous rapprocher des anges ou des guides ou du divin, peu importe comme vous pouvez l'appeler. Même si vous n'êtes pas croyant ou que c'est quelque chose qui ne vous attire pas du tout, tout ça, peut-être que ce qui est en train de se passer par rapport au Covid est là pour vous éveiller. Est là pour vous pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes et ce vers quoi vous devez aller. Il y a des énergies négatives dans ce tirage dans le sens où peut-être que votre vie n'est pas saine à la fois dans votre comportement face à votre santé, peut-être dans votre comportement face aux autres, peut-être dans le sacrifice. On vous dit de sortir d'une situation de soumission. Donc, ça veut dire que quelque part quand on est soumis, on n'est pas heureux. Est-ce que vous n'êtes pas heureux sentimentalement ? Est-ce que vous n'êtes pas heureux professionnellement parce que vous vous sentez soumis par rapport à votre patron ou par rapport à vos collègues de travail ? On vous demande de sortir de ça, d'équilibrer votre yin et votre yang. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Peut-être de vous rapprocher aussi quelque part des personnes qui vous correspondent un petit peu plus. Peut-être aussi de vous sortir d'une soumission face à quelqu'un avec qui vous semblez peut-être être très lié sentimentalement et qui du coup vous impacte aussi dans vos choix de vie actuellement. quand on est trop proche de l'autre et qu'on se sacrifie trop par rapport à l'autre on s'oublie mais on s'oublie aussi dans sa mission de vie. Et là j'ai l'impression que sentimentalement vous vous oubliez dans ce tirage et que du coup vous êtes dans une forme de stagnation où il ne se passe pas grand-chose avec la carte de l'immobilisation. Vous subissez un peu, vous n'êtes pas incapables quelque part de prendre une décision et du coup vous faites barrage au nouveau commencement parce que vous êtes tenté. Il y a une idée d'être encore dans la tentation il y a des choses il y a le petit diablotin qui vous rattrape ici il y a le petit diablotin qui vous rattrape le divin essaye de vous envoyer des signes pour que vous puissiez changer des choses dans votre vie le covid il rajoute certainement une petite couche mais vous avez du mal à faire ces changements parce que pour moi vous êtes toujours attaché à quelque chose attaché à votre emploi attaché à votre patron attaché à un partenaire qui vous prend toute votre énergie et qui vous empêche d'aller vers vos changements c'est ça votre problématique ici à vous c'est l'attachement à quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser pourtant on vous demande de revenir à vous voilà de revenir à vous de penser à vous de vous occuper de vous je vais vous lire la carte de la protection alors protection beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté tous les résultats vont être positifs tu n'es pas seul il n'y a aucun danger autour de toi tout va très bien se passer très facilement et confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel quelque chose est en train de se mettre en place et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps ce sont des jolis cas là vraiment pour moi il y a vraiment un travail à faire sur vous voilà sur retrouvez-vous vous vous êtes perdu ici vous êtes perdu dans l'attachement à quelque chose et vous n'arrivez pas à voir quoi faire comment agir parce que vous vous êtes fondu dans quelque chose à l'extérieur de vous vous devez revenir à vous à votre sagesse intérieure à qui vous êtes en vous occupant de vous et de votre santé et à ce moment là vous aurez l'ouverture d'esprit et vous saurez faire les bons choix de toute façon on vous dit vous êtes protégé vous d'accord ? protection en temps de covid c'est plutôt bon à prendre voilà les amis pour ce tirage on va passer à la quatrième on va passer au quatrième au quatrième surmonter avec le taon alors là j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées ce que vous devez surmonter allez vers quoi vous allez avec l'oracle de l'âme intuitive ok le message de votre âme il y a encore du lâcher prise ici la mission de vie oh j'ai tout ça alors avec la triade j'ai aussi beaucoup de cartes qui ont sauté j'ai trois cartes là et le message des anges alors ce que vous devez surmonter ce que vous devez surmonter avec le taon nous avons la commissure des lèvres nutrition santé bien-être apport aux autres instauration de l'équilibre nous avons le pouvoir de l'approvisionnement du petit retenu autosuffisance préparation minutieuse ingéniosité le grand pouvoir force de caractère autorité dignité influence et la beauté de ce qui est petit découvrez découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire maintien de la simplicité discrétion sensibilité au détail on a le grand pouvoir on a le pouvoir on a le petit provisionnement du petit la beauté de ce qui est petit la commission des lèvres j'ai l'impression qu'on vous demande ici de revenir à plus de simplicité on vous demande de faire attention aux autres de faire attention à votre santé de retrouver votre force de caractère de vous de vous intéresser quelque part à plus de de revenir à plus de oui c'est vraiment ça c'est revenir à plus de simplicité on vous demande de planifier ici de faire vos plans de visualiser d'être dans la détermination et le courage et d'avoir foi en vos convictions c'est marrant c'est comme si il y a peut-être cette dans ce tirage je ressens beaucoup de besoins de récolte financière ou de récolte je sens qu'il y a de l'argent en jeu beaucoup d'argent en jeu dans ce tirage il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est comme si on vous demandait de ne pas visualiser avec l'argent mais avec le je vais trouver vous allez trouver ça très cucul ce que je vais vous dire mais mais aller dans la aller dans plus de profondeur de aller au-delà du côté financier ou matériel rentrer dans plus de profondeur par rapport à ce qu'au contraire la situation va pouvoir vous vous amener dans l'humain en fait dans le relationnel je sais pas si je me fais comprendre c'est vraiment ce que je ressens dans ce jeu là c'est comme si vous étiez focalisé sur ce que vous pourriez obtenir matériellement alors que c'est pas ce qu'on vous demande on vous demande d'aller au-delà de ça de voir au contraire à travers cette situation compliquée la petite épine que vous pouvez sortir qui elle va faire du bien va vous faire du bien à vous et va vous faire du bien à l'extérieur c'est comme si on vous demandait de profiter de cette situation pour voir le vide le verre plutôt à moitié plat qu'à moitié vide en fait c'est un petit peu le pied de nez que je ressens des guides dans ce tirage arrêtez de voir que des choses négatives de la situation au contraire allez voir allez dans plus de simplicité essayez de de tirer du positif du peu que vous obtenez c'est un peu l'idée je sais que c'est un peu facile de dire ça on est ok mais c'est ce que je ressens on a encore voyez la beauté votre âme vous dit ressentez et voyez la beauté en chacun et en toute chose faites éclore votre pouvoir d'attraction on vous demande aussi de lâcher prise lâcher les attaches inutiles poursuivre votre véritable aspiration là il y a une notion de vibration si vous voulez attirer le positif à vous ou des bonnes vibrations ou des gens qui vibrent haut ou des gens qui sont intéressants qui sont généreux qui sont dans la lumière il faut que vous soyez le lumineux si vous n'êtes pas lumineux vous allez attirer des gens qui ne sont pas lumineux et ça fait un cercle sans fin et au final ça part un peu en cacahuètes on vous dit de faire des plans de visualiser de projeter de prendre des décisions et d'être fort déterminé d'avoir le courage et d'être ferme dans vos convictions en fait ce que j'ai demandé avec la triade c'est dans le cas où vous restez dans les énergies actuelles comment la situation va évoluer là j'ai l'impression qu'il y a une situation qui revient vers vous quelque chose qui se répète cette répétition va vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs encore une fois initiation sur les erreurs pour retrouver le pardon et l'harmonie il y a quelque chose qui revient vers vous ici situation qui se répète encore le covid bah oui en même temps deuxième vague vous me direz bah oui forcément deuxième vague il y a quelque chose qui se répète encore une fois oui c'est clair mais c'est comme si vous n'aviez pas fait ici les changements la première fois ou que vous n'aviez pas compris quelque chose la première fois par rapport à la première vague du covid et que là du coup la deuxième vous impacte vous beaucoup plus parce que les compréhensions n'ont pas été faites la première fois peut-être qu'on vous demande de lâcher un travail ici vous sentez qu'encore une fois vous allez être biaisé qu'encore une fois votre salaire va être divisé par deux et là j'ai l'impression que ce tirage là il est là pour vous mettre un peu le nez dans votre caca en vous disant ça faut que tu lâches il faut que tu ailles vers plus de simplicité vers des petites choses de la vie qui vont te faire plaisir non tu ne seras pas heureux avec ce travail il ne te convient pas tu n'es pas épanoui non tu ne seras pas heureux en agissant comme ça face aux autres tu vois bien que ça ne t'apporte rien tu vois bien qu'une situation se répète ou tu te rends compte encore que tu as fait une erreur là c'est comme si les guides ils vous disaient changez votre vision de la vie changez changez les lunettes changez il y a quelque chose que vous n'avez pas intégré ici dans la première vague du Covid et qu'on vous remet encore une fois pour que vous puissiez y voir plus clair il y a quelque chose que vous devez lâcher c'est un peu comme le troisième il y a quelque chose que vous devez lâcher et que vous ne lâchez pas j'ai l'impression que vous vous raccrochez encore trop au côté matériel alors je sais que bon l'argent ne fait pas le bonheur ok mais ça y contribue quand même un peu on est d'accord mais là il y a vraiment quelque chose auquel vous c'est comme si vous vous obstiniez dans ce jeu alors que les guides essaient de vous faire lâcher et que vous ne lâchez pas vous ne lâchez pas peut-être que pourtant il y a vraiment une idée que vous allez avec la main intuitive vers plus de détermination et de conviction peut-être que vous allez enfin prendre des décisions parce qu'on a le plan et la puissance donc il y a vraiment une idée de peut-être se dire bon ça y est je crois que j'ai compris je crois que je vais vraiment lâcher l'affaire sur ce coup là ou je crois que je vais vraiment peut-être déménager ou changer de région ou quitter vraiment mon emploi ou me rediriger sur autre chose qui me conviendrait plus qui serait peut-être moins financièrement intéressant mais qui va m'apporter plus de beauté dans ma vie plus de bonheur plus de simplicité plus de fraîcheur il y a vraiment cette notion là vous allez vivre plus de fraîcheur plus de simplicité plus de c'est plus petit mais c'est plus joli c'est moins gros c'est moins puissant c'est moins c'est peut-être moins d'argent c'est peut-être moins de bénéfices c'est peut-être moins de matériel mais c'est plus ce qui vous correspond vous allez faire le vous allez comprendre ça les guides en réponse à éventuellement une question que vous vous posiez vous parlent d'une occasion favorable donc moi j'ai l'impression qu'ici vous vous sortez d'une situation complexe par rapport au covid qui vous pèse alors ce qui va vous être amené ce ne sera pas non plus wow mais ça va vous apporter un meilleur vous allez être mieux intérieurement je vous sens vous allez être ça va être plus doux voilà alors oui ce ne sera pas le salaire que vous aviez espéré ou ce ne sera pas l'augmentation ou ce ne sera pas le nouveau travail ou le nouveau emploi que vous aviez espéré mais il y a quelque chose qui va vous apaiser intérieurement en mission de vie on vous dit ange terrestre je vous lis la carte ça doit certainement parler pour certains et on vous parle également de libre arbitre donc peut-être qu'il y a un choix que vous devez faire seul vous seul vous puissiez faire ce choix peut-être que vous êtes encore un petit peu dans l'attente mais on vous dit que il va y avoir une occasion favorable alors l'ange terrestre 71 je vous lis la petite message tu es un ange terrestre tu es une âme qui est très éveillée qui a terminé son cycle d'incarnation tu as une très grande sagesse en toi et tu es un vrai amour inconditionnel tu as aussi une grande empathie une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits tu as de très grandes capacités de prémonition tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego ou la colère c'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher prise ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites ton rôle est d'être un soutien un guide un protecteur un conseiller tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin et à se retrouver tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité tu peux avoir besoin de te colérer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même ta connexion avec tes guides est forte et intense alors fais confiance au signe et au message que tu reçois voilà mes loulous c'était le dernier quatrième tirage si vous voulez quelque chose de plus personnalisé n'hésitez pas vous pouvez aller sur mon site internet directement mimisproject.com vous pouvez prendre rendez-vous en direct pour une guidance ou une guidance coaching ou éventuellement un soin énergétique je vous embrasse je vous dis à très bientôt portez-vous bien et prenez soin de vous surtout bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous